Bonjour, bienvenue pour cette dernière session de nos conférences lunch, en tout cas pour cette année scolaire. On va bien sûr continuer à l'automne. Bienvenue au nom de ITICA et de toutes les autres organisations, je ne vais pas les citer toutes parce que vous avez le centre derrière moi, qui ont bien voulu co-organiser cette conférence avec Lucas Chancel sur un sujet qui nous intéresse et a priori vous intéresse aussi, puisqu'il s'agit à la fois de parler des deux grands défis qui occupent non seulement le Luxembourg, mais on va dire le reste du monde, à savoir le dérèglement climatique et l'accroissement phénoménal des inégalités, qui s'est, comme vous le savez, certainement largement aggravée depuis la crise financière de 2008, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et donc on est heureux de recevoir Lucas Chancel qui a répondu favorablement à notre demande pour traiter ce sujet. Donc je vais lui laisser tout de suite la parole en disant que, comme d'habitude, après, vous aurez la possibilité de lui poser des questions et éventuellement de vous faire dédicacer son livre qui est ici. Voilà. Donc merci à vous et à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir intervenir face à vous aujourd'hui et de pouvoir le faire dans le cadre d'un pays qui s'y connaît en matière de fiscalité, d'enjeux fiscaux, en matière de climat aussi, comme vous le savez, au niveau des émissions par tête. Le Luxembourg est l'un des pays avec les émissions les plus élevées. Donc ces questions-là de comment résoudre cette crise climatique, comment le faire de manière qui soit socialement juste, comment financer cette transition écologique, comment la financer de manière solidaire. Toutes ces questions, c'est ce que je vais traiter aujourd'hui dans cette présentation. Et j'espère vraiment avoir avec vous un débat riche. Donc si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions, de participer à la réflexion collective, s'il vous plaît, n'hésitez pas au cours de cette présentation. Donc, il va y avoir pas mal de graphiques dans cette présentation. C'est un peu de là que je viens, c'est-à-dire la mesure des inégalités, la mesure des pollutions environnementales, des dérèglements climatiques. N'ayez pas peur. Je vais essayer de les commenter de manière la plus pédagogique possible. Et je voulais juste commencer par cette image-là, ce graphique-là, parce qu'il me semble résumer de manière assez puissante le message général de cette présentation et de ce livre qui est disponible ici, dont je vais reparler, qui s'appelle « Insoutenables inégalités ». Donc le message général, c'est quoi ? C'est que vous avez cette relation assez étroite entre le niveau d'inégalité d'un pays et le niveau d'insoutenabilité sociale, d'insoutenabilité environnementale de ce pays. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, c'est un travail réalisé par les épidémiologistes Kate Pickett et Richard Wilkinson, qui sont deux anglais, qui étudiaient en fait pendant des années les déterminants des problèmes de santé des Britanniques. Et puis ils se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas toujours à expliquer totalement les écarts de performance en matière de santé entre différentes villes au Royaume-Uni ou entre différents comtés, entre différentes communes ou entre différentes régions. Et à partir du moment où ils se sont mis à introduire dans leur analyse la dimension inégalité, répartition des revenus, qui varie selon les villes, qui varie selon les régions au Royaume-Uni, alors ils ont pu expliquer de manière beaucoup plus puissante pourquoi est-ce que certains endroits avaient de meilleurs résultats en matière de santé, en matière de lutte contre l'obésité, en matière de faible taux de certains types de cancers, certains types de diabète, etc. Alors, donc là ce qu'on a ici sont les pays riches, vous voyez qu'ils sont classés du plus égalitaire à gauche au plus inégalitaire sur la droite, pas de référence politique ici, et vous avez un indice des problèmes sanitaires et sociaux, du meilleur vers le bas au pire vers le haut. Cet indice, là c'est un indice composite qui va inclure l'espérance de vie, la mortalité infantile, le taux d'incarcération, la confiance, l'obésité, les maladies mentales, mobilité sociale, etc. Si on prend chacun de ces sous-indices qui sont indiqués ici, vous allez retrouver plus ou moins avec des variations, on pourra en reparler, on pourra en rediscuter de la validité statistique de ces travaux, il y a eu des débats entre chercheurs, mais globalement le message qui en sort, c'est quand même cette forte corrélation entre inégalités et dérèglements sociaux. Et l'un des messages clés de l'ouvrage dont il s'agit aujourd'hui, qui s'affiche ici, c'est dire que ces sociétés plus inégalitaires sont des sociétés qui ont plus de mal à avancer vers le développement durable parce que ce sont des sociétés qui sont tendues sur la question des inégalités et qui vont avoir plus de difficultés à mettre en oeuvre ces politiques de transition qui sont nécessaires. Et il y a ici une forme de paradoxe ou de cercle vicieux puisque ces politiques de transition sont nécessaires pour réduire les inégalités dans le futur. Donc vous avez un fort niveau d'inégalités aujourd'hui qui rend plus difficile à mettre en place la transition écologique qui elle-même est nécessaire pour empêcher l'accroissement et la prolongation de ces tendances inégalitaires. Donc la question c'est comment est-ce qu'on casse ce cercle vicieux ? Avec quel type de politique fiscale, de politique d'investissement, de politique de protection du climat, de politique de lutte contre les inégalités est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux ? Et on voit que c'est pas si simple que ça. Il suffit pas de dire protégeons l'environnement pour réduire les inégalités et résoudre tous les problèmes sociaux. Un exemple très récent, de l'autre côté de la frontière, donc en France, certains d'entre vous, peut-être la totalité de la salle a suivi, les gilets jaunes, vous avez un gouvernement qui met en place une politique fiscale pro-climat, il s'agissait de rehausser le niveau de la taxe carbone, donc d'un point de vue strictement environnemental, c'est une politique qui est nécessaire, qui est pas suffisante mais qui était nécessaire, sauf que sur le plan social, on a vu que la politique s'est heurtée à des tensions, à des mécontentements qui pour la plus grande part, en mon sens, étaient totalement justifiés. Donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à arrimer la question de la justice fiscale à cette question de politique ambitieuse, parfois même radicale, pour protéger l'environnement. Donc pour traiter ces sujets-là, je vais tirer en partie de cet ouvrage, « Insoutenable des inégalités » et d'un autre travail, qui est celui-ci largement collectif, réalisé avec mes collègues du Laboratoire sur les inégalités mondiales, que j'ai la chance de co-diriger avec Thomas Piketty, Facundo Alvaredo, Emmanuel Saez et Gabriel Zuckman. Donc là on dirige une équipe d'une centaine de chercheurs qui sont basés aux quatre coins du monde et qui mesurent l'évolution des inégalités de revenus, de patrimoine, pour essayer de mieux voir d'où on vient, quelles sont les différences entre les pays, il s'agit pas de se lamenter sur le fait que les inégalités augmentent, mais bien de montrer que tout ça c'est une histoire de choix politique. Il n'y a pas de déterminants mécaniques, structurels, à cette montée des inégalités. On a fait des choix politiques à un certain moment de nos histoires, on peut en faire d'autres, et c'est ce qui ressort vraiment de ces exercices de comparaison entre différents pays, et ça c'est l'un des messages centraux de ce deuxième ouvrage, le rapport sur les inégalités mondiales. Donc trois parties dans la quarantaine de minutes qui nous restent, et comme ça on aura un débat ensuite. Premièrement, on va revenir sur cette hausse des inégalités de revenus dans le monde, sur l'importance des choix politiques qu'il y a derrière. Deuxièmement, discuter de cette idée qui a été révélée sur le premier graphique ou illustré que ces inégalités sont au cœur du développement non durable. Et troisièmement, une discussion, un début de discussion sur comment réduire ces inégalités tout en protégeant le climat, ou comment protéger le climat sans accroître les inégalités. Je vais passer ce slide, j'en ai parlé rapidement, de ce laboratoire sur les inégalités mondiales. Donc on va commencer directement ici, sur finalement un indicateur assez simple, de la mesure des inégalités entre pays. C'est la part du revenu captée par les 10% les plus riches. Donc dans une société totalement égalitaire, ces 10% les plus riches captent 10% du revenu. Et dans une société totalement inégalitaire, ils captent 100% du revenu. Donc là on voit que les différentes régions du monde se positionnent à différents niveaux. Europe, région la plus égalitaire, 10% capte 37% du revenu total. Moyen-Orient, 61%. Donc ça c'est le panorama actuel, en tout cas le plus récent avec ces données précises. Ici on combine les données traditionnelles que les Etats mettent à nos dispositions, les gouvernements mettent à nos dispositions des données sur les inégalités. Le problème c'est que ces données standards sous-estiment en général ces niveaux d'inégalités. Donc on utilise des données fiscales, des données qui sont aussi issues de publications comme les Panama Papers ou les HSBC Leaks qui nous permettent de rehausser le niveau des plus hauts patrimoines, donc d'avoir des informations qui sont beaucoup plus fiables que ce que nous donnent d'habitude les gouvernements. Alors, d'où vient-on ? On commence en 80, on pourra aller plus loin, mais 80 c'est ce point de bascule au niveau des tendances inégalitaires au niveau mondial. On voit qu'en 1980, ces régions que je présentais tout à l'heure sont toutes à un niveau relativement faible d'inégalités. 2015-2016, période actuelle, tous les pays sont dans un niveau relativement élevé. Cela dit, les tendances sont pas les mêmes, les évolutions, pardonnez-moi, sont pas les mêmes partout. Exemple numéro 1, la Russie, pays le plus égalitaire jusqu'en 1991, pas de surprise, mais ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 5 ans, ça devient le pays le plus inégalitaire. Donc vous avez une sortie du communisme qui est extrêmement brutale, avec la privatisation de la plus grande partie de la richesse privée au sein des mains de quelques oligarques. Et c'est ça qui va créer ce niveau extrême d'inégalité en Russie dès 1995 et 1996. Autre extrême, en tout cas sur ce spectre-là des trajectoires inégalitaires, l'Europe, on passe de 32% pour les 10% les plus riches à 37%, comme je disais tout à l'heure, donc progression assez lente. Alors, là je rajoute 3 régions sur le graphique qu'on avait sur le premier graphique. Ça, ce sont les régions qui apparaissent en haut, Moyen-Orient, Brésil, Afrique subsaharienne, ce sont des régions qui ont des niveaux très élevés, qui n'ont pas franchement évolué depuis une vingtaine d'années. On a un peu moins de données fiables sur ces pays-là, donc si vous allez un peu plus loin dans le temps, là, les données ne sont pas représentées parce qu'elles ne sont pas de la même qualité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vous avez une stabilisation à des niveaux élevés et que ce sont des pays qui représentent peut-être ce qu'on pourrait appeler une frontière en matière d'inégalité, avec des niveaux de concentration des revenus des patrimoines qui sont tellement élevés que c'est difficile pour une société de produire des niveaux d'inégalité plus forts. Et la question qui se pose pour ces pays-là, pour les autres régions, Europe, Chine, Russie, Etats-Unis, Inde, qui ont vu leurs inégalités se réduire au cours du XXe siècle via des mécanismes sociopolitiques, parfois militaires, extrêmement divergents. Vous avez l'économie mixte en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, vous avez le communisme, le socialisme en Asie. Quelles que soient les formes politiques qui ont été mises en oeuvre, pour le pire ou pour le meilleur, vous avez cette compression des inégalités dans ces régions ? Et cette remontée depuis 30 ans. Et la question qu'on se pose, c'est vers où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va vers un retour vers les niveaux du début du XXe siècle, qui sont ici illustrés par ces régions, Afrique subsaharienne, Brésil, Moyen-Orient ? Est-ce qu'on va à un niveau encore supérieur d'inégalités ? Est-ce qu'on va atteindre un autre point d'équilibre ? C'est la question qu'on se pose dans ce rapport sur les inégalités mondiales, dans lequel je discutais, que je présentais il y a deux slides. Alors, avant de revenir sur cette question du futur, juste un point. Finalement, on a un grand débat sur la question de la mondialisation. Est-ce que cette mondialisation, elle a essentiellement permis de réduire l'extrême pauvreté ? C'est la vision plutôt... C'est l'histoire plutôt positive racontée par les tenants de la mondialisation. Ou est-ce que cette mondialisation, ce qu'elle a fait, finalement, c'est essentiellement un accroissement des inégalités mondiales, avec la sécession de l'élite économique ? Il me semble que ce type de représentation-là permet d'englober ces différentes histoires, qui ne sont pas, en fait, contradictoires, qui représentent ces différentes faces de la mondialisation, de la croissance et des inégalités depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous avez sur ce graphique ? Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris toute la population mondiale, donc des différents pays, qu'on voyait sur l'image précédente, et on casse les frontières entre pays. Donc on suppose qu'il n'y a plus de frontières, et on va classer les individus des plus pauvres sur la gauche aux plus riches sur la droite, en 100 groupes, en fonction de leur revenu. Le groupe le plus riche, les 1% du haut, on va lui-même l'exploser en sous-groupe. C'est pour ça qu'ici, vous avez un niveau de détail important. On arrive au top 0,001%. Et ça, c'est vraiment ce que nous permet l'utilisation des données fiscales que je mentionnais il y a quelques minutes. Et ensuite, sur l'axe vertical, ce qu'on voit ici, c'est quoi ? C'est le taux de croissance de chacun de ces groupes depuis 1980. Donc quelle a été la croissance de ces 100 groupes de revenus au niveau mondial sur une période de 36 ans. Et ce qu'on voit apparaître, c'est une croissance très importante en bas de la distribution mondiale des revenus, 100%, c'est doublement du pouvoir d'achat, c'est considérable. Ensuite, donc ça, c'est l'histoire plutôt positive. Ensuite, vous avez le début de l'histoire plutôt négative, la compression des revenus des classes moyennes et des classes populaires en Amérique du Nord, en Europe, des taux de croissance inférieurs à 50%. Aux Etats-Unis, les 50% du bas, en fait, ils ont un taux de croissance qui est non seulement inférieur à 50%, mais qui est proche de 0%. Le revenu moyen par adulte américain en 1980 est de 16 000 dollars. En 2017, il est de 16 300 dollars. Par adulte ou par an. Donc, histoire plutôt négative. Et tout à droite du graphique, vous avez encore une autre histoire à laquelle il faut s'intéresser. Et donc, quelle est cette histoire ? C'est l'histoire de taux de croissance supérieur à 200% pour le top 0,01% de la population mondiale. Souvent, quand on présente ce type de graphique, dans certaines assemblées, on nous rétorque, oui, mais finalement, ce qui s'est passé en haut, là, de cette distribution mondiale des revenus, c'est pas si important que ça. Parce que c'est que 1% de la population, finalement, ce qui se passe chez ces 1%, c'est pas ça la question. La question, c'est ce qui se passe ici. Et ça, c'est très positif. Sauf que ce qui s'est passé en haut, là, et là, c'est l'intérêt de la petite boîte en haut à droite du graphique, ce qui s'est passé en haut, c'est quand même une captation de 27% de la croissance mondiale par juste 1% de la population. Donc, même si c'est qu'1% de la population, c'est un phénomène qui représente une part extrêmement importante de la croissance macroéconomique et qui doit être mise en relation avec l'ensemble de la croissance captée par les 50% du bas. Deux fois plus important. Donc, les 1% du haut ont capté deux fois plus de croissance, deux fois plus de tous les nouveaux euros, de tous les nouveaux dollars, de tous les nouveaux roupies, de tous les nouveaux yuan créés depuis 1980. à peu près un tiers ont été captés par les 1% du haut et seulement 12% par l'ensemble de la moitié la plus pauvre de la population. Donc, ce qui se passe en haut est extrêmement important. Maintenant, il y a un deuxième contre-argument qui est parfois évoqué, c'est... Alors, OK, peut-être que c'est important, mais en fait, c'était nécessaire. Cette croissance des inégalités-là était nécessaire pour qu'il y ait de la croissance en bas. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Alors, cette théorie du ruissellement, qu'est-ce qu'on peut en dire de manière scientifique, en tout cas sur la base de données empiriques. Je vais venir là-dessus dans quelques instants, mais avant ça, juste peut-être une petite question pour que finalement, on sache bien de quoi on parle. Selon vous, il faut gagner combien pour faire partie du top 1% mondial ? Disons par mois. Quel est le revenu avant impôt, disons, par mois pour faire partie du top 1% mondial ? 2 500 euros ? Alors, 2 500 euros ici, ensuite. 5 000. 2 500, 5 000. 25 000. 5 millions. Alors, on va commencer par ça. 2 500, 5 000, 25 et 5 millions. Alors, on va tenter de répondre à cette question avec un outil qu'on a mis en ligne. On a mis en ligne un outil avec mes collègues du laboratoire sur les inégalités mondiales. On s'est rendu compte qu'en fait, on nous posait souvent la question et qu'il y avait un flou non seulement chez les journalistes ou grand public, mais aussi chez certains chercheurs. Donc, on a cet outil-là. Vous pouvez aller sur www.wid.world, vous le trouverez, c'est sur la page d'accueil. Et vous pouvez vous positionner dans la distribution des revenus de votre pays ou des revenus mondiaux. Alors, avec 2 500 euros, vous arrivez au niveau du Luxembourg. Vous êtes le plus riche des 34% les plus pauvres. Vous êtes au percentile 34. Et au niveau mondial, vous êtes dans le top 10%, avec 2 500 euros par mois de revenus avant impôts. Sans capital. Là, c'est vos revenus totaux. Vous pouvez avoir un peu de revenus capital, un peu de revenus travail dedans. Là, c'est vraiment le total. Alors, on avait un autre chiffre, donc c'était 5 000. Donc, 5 000, vous passez dans le top 3% mondial et vous êtes dans le top 22 luxembourgeois. On va passer à 25 000 avant de passer à 5 millions. Alors, voilà, 25 000, vous arrivez dans le top 1 luxembourgeois et vous êtes dans le top 1 mondial. Le top 1 luxembourgeois commence de mémoire à à peu près 16 500 euros par adulte par mois de revenus avant impôts. Le top 1 mondial, c'est à peu près 11 000 euros. Et donc, 5 millions. Alors, 5 millions, vous êtes dans le top 0,001% mondial. Donc, voilà, tout ça pour dire que le top 1% mondial commence à à peu près 11 000 euros par adulte et par mois. Le top 1% luxembourgeois commence, lui, à peu près 16 000 euros par adulte et par mois. Et si vous voulez vous placer dans la distribution mondiale ou européenne ou de n'importe quel pays, vous pouvez aller sur ce comparateur et vous verrez votre position ou celle des revenus que vous injectez dans ce simulateur. Il y avait une question ? Voilà. Donc, je repasse à la présentation. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que, finalement, pour faire partie du top 1, il n'y a pas besoin de s'appeler Donald Trump, nécessairement, que le top 1 commence à des niveaux équivalents à peu près 10 000, 11 000 euros. Donc, revenons sur cette question du ruissellement. Donc, c'est... Enfin, et la conclusion, c'est qu'il faut s'intéresser au top 1, mais aussi, vraiment, il faut aller jusque là. Et comme certains d'entre vous le savent sans doute, l'inégalité est d'autant plus forte qu'on monte vers le sommet de la distribution des revenus. C'est-à-dire que l'écart qui va séparer l'individu qui est là à l'individu qui est là est beaucoup plus fort de l'écart qui va séparer celui qui est là juste avant d'entrer dans le top 1 et celui qui est au début du top 10. Donc, plus vous allez vers le sommet de la distribution, plus vous aurez des écarts importants. Alors, l'autre... Le deuxième contre-argument, là, c'était de se dire, finalement, ce qui se passe au sommet, c'est nécessaire pour qu'il y ait de la croissance en bas, cette idée de ruissellement. Qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue des données, assez rapidement ? On va juste comparer deux pays qui illustrent bien l'argument général. Donc, un ensemble de pays à droite, Europe de l'Est, Etats-Unis à gauche, sur la période considérée tout à l'heure, 1980-2016. Là, on a deux indicateurs d'inégalité maintenant. La part des revenus captés par les 50% du bas, en bleu, et la part des revenus captés par les 1% du haut, en rouge. Ce qu'on voit ici, c'est l'inversion totale de la position de ces deux groupes aux Etats-Unis. Les 1% du haut, ils captent 10% du revenu en 1980, à peu près 20% aujourd'hui. A peu près l'inverse qui se passe pour les 50% du bas. En Europe, évolution des 1% du haut, mais beaucoup plus modérée. Sur cette période-là, la croissance au sommet, aux Etats-Unis, pour les 1% du haut, est de l'ordre de 100% ou 200%. En bas, comme je le disais tout à l'heure, c'est 0%. 0% de croissance pour les 50% du bas. Ce qui nous explique ce déclin de la courbe rouge. Donc ça, c'est vraiment le contre-exemple absolu de cette idée du ruissellement. Là où il va y avoir une croissance très forte en haut, c'est pas du tout nécessairement là qu'il y a une croissance forte en bas. Exemple type Etats-Unis, zéro croissance en bas. En Europe, par contre, la croissance en haut est beaucoup plus faible, les 1% du haut européen vont croître à un niveau plus faible que les 1% du haut américain. L'Europe arrive, elle, par contre, à générer une croissance pour les 50% du bas, pour ces classes populaires et ces classes moyennes sur la période. Donc ça, on peut multiplier ces comparaisons entre différents pays au niveau mondial. C'est ce qu'on fait dans d'autres travaux. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. mais l'argument ici, c'est que cette théorie du ruissellement, elle n'a pas de fondement empirique. Cette théorie du ruissellement repose sur beaucoup de présupposés idéologiques que les économistes aiment beaucoup se raconter à l'aide de modèles théoriques, mais quand on commence à regarder les données, on ne la retrouve pas. Alors, je vais passer là-dessus et j'arrive sur ce dernier point, sur ce dernier point du premier des trois grandes parties de cette présentation. Il s'agit ici de s'intéresser pas uniquement à l'inégalité des revenus des individus, mais au patrimoine des individus et au patrimoine des États. Et une autre grande tendance qui se passe depuis 30 ans, c'est le déclin de la richesse publique. Et on va voir que ça, c'est aussi très connecté aux questions environnementales et à la capacité des États à investir aujourd'hui dans la transition écologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la richesse d'un pays ? Eh bien, c'est l'ensemble de ce que les économistes appellent actifs non financiers, les infrastructures, les routes, le capital non financier, les infrastructures des usines. avec le capital financier, donc tout ça, c'est les actions que vous détenez, moins les dettes. Tout ça, c'est net de dettes. Et on peut diviser cette richesse nationale d'un pays entre ce qui appartient au gouvernement, d'une part, et ce qui appartient aux acteurs privés, d'autre part. Et la somme des deux, ça fait la richesse nette d'un pays. Ce qu'on observe depuis 40 ans, c'est ce qu'on voit sur ce graphique en spaghettis, c'est une hausse très forte du capital privé ou de la richesse privée, les deux termes sont utilisés ici de manière totalement synonyme, et un déclin du capital public. Alors, ici, c'est exprimé en pourcentage du revenu national. Pourcentage du revenu national, ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous êtes la courbe rouge ici, la France, en 1970, votre capital privé est égal à 300% du revenu national, c'est que vous avez l'équivalent en stock de 3 ans, 300% de PIB en stock de richesse. Ça veut dire que vous pouvez arrêter de produire, chaque année, vous allez manger votre richesse, vous allez soutenir le même niveau de vie, pendant 3 ans, vous pouvez faire ça, au bout de 3 ans, vous n'aurez plus de richesse du tout, et il faudra recommencer à produire. C'est ça que ça veut dire 3 ans. 300%. Ça monte à peu près 500% pour la France, et vous voyez que la hausse, il y a des évolutions différentes selon les différents pays, mais la tendance est la même dans tous ces pays. Inversement, le capital public décroît d'environ 70 à 100% du revenu national à 0% pour la plupart des pays, et moins que 0% pour d'autres pays. Qu'est-ce que ça veut dire moins que 0% ? Et là, c'est pas des pays mineurs, il s'agit des Etats-Unis ou du Royaume-Uni, donc c'est le coeur du réacteur là. Donc 0% c'est quoi ? C'est-à-dire que si vous êtes l'Etat américain, vous voulez rembourser vos dettes, vous allez vendre l'ensemble de vos actifs, vous allez vendre, je sais pas moi, la NASA, vous allez vendre les quelques écoles publiques qui vous restent, vous allez vendre toutes les infrastructures publiques américaines, tous les parcs nationaux, etc. vous serez même pas capables de rembourser vos dettes, il vous restera encore des dettes à rembourser et ensuite les citoyens américains devront payer un loyer aux nouveaux détenteurs de l'ensemble de l'économie puisque l'ensemble de l'économie aura été privatisé. Donc c'est pas franchement une situation dans laquelle de nombreux citoyens aimeraient se retrouver et c'est surtout une situation qui fait que les Etats dans ces situations-là ont beaucoup de mal de difficultés à se projeter dans l'avenir, à investir dans les services publics, la santé, l'éducation ou à investir dans la protection du climat. Donc là, on a une situation qui est extrêmement préoccupante à un moment où on devrait massivement injecter des ressources pour lutter contre les inégalités et pour protéger l'environnement. Alors je vais sauter ces graphiques-là et je vais arriver sur cette deuxième partie sur inégalités et environnement. Quels sont les liens entre ces deux dimensions? Et je vais commencer par... On parlait des Etats-Unis à l'instant. Je vais commencer par ces quelques photos. Certains d'entre vous ont peut-être vu ça dans la presse américaine. Donc il s'agit d'un projet qui s'appelle le Silo Condo Project dans le désert du Kansas. Un ancien silo nucléaire racheté par un promoteur de la Silicon Valley transformé en une quinzaine de lofts grand luxe qui se vendent prix de départ 5 millions de dollars pièce. Mais ensuite, il faut rajouter tout plein d'options pour avoir notamment les vitres fausses fenêtres, écran LED que vous pouvez programmer en fait ce que vous voyez à l'extérieur. Donc il s'agit ici de permettre aux plus riches de la planète de se protéger en cas de désastre écologique, sanitaire, politique ou militaire majeur. Et donc les lofts se vendent très bien. Vous avez dans cette résidence, on peut l'appeler comme ça, une armée privée, évidemment piscine, avec salle d'opération, salle de cinéma, etc. Donc ça pourrait sembler comme être de la science-fiction, malheureusement ça ne l'est pas totalement. Et l'idée ici c'est que si l'élite économique représente aussi l'élite politique pense qu'elle peut au moins pendant un moment se protéger des désastres environnementaux, des dégâts environnementaux, alors évidemment ça c'est une situation qui va retarder la transition, qui va retarder la mise en oeuvre de politique ambitieuse pour régler les problèmes et les enjeux auxquels on fait face. Donc c'est ce que certains ont appelé une sorte de cercle vicieux entre inégalité économique, inégalité politique et inégalité environnementale. Alors ici une référence à une collègue de Sciences Po Paris, Julia Cagé, qui a travaillé sur les inégalités politiques en France. et ce que montre ce graphique très clairement c'est que plus vous dépensez de l'argent dans une campagne électorale, finalement ça ne surprendra personne mais ici tout le travail consiste à mesurer ça et à en faire une preuve empirique, plus vous mettez de l'argent dans une campagne, plus vous avez une chance d'être élu et la relation est extrêmement nette dans le cas des élections françaises sur les élections législatives ou municipales où la part des dépenses est un extrêmement bon prédicteur de la part des voix que vous allez obtenir. Et la situation se complique puisque dans certains pays les dépenses des plus aisées, les dépenses politiques, les dépenses électorales sont associées à des déductions fiscales, notamment en France mais aussi dans d'autres pays. Donc ce qui fait que l'ensemble des citoyens d'une certaine manière va financer les choix politiques des plus aisés ou les dépenses politiques des plus aisées. Et c'est ça l'argument ici, c'est inégalité économique crée une situation d'inégalité démocratique. Exemple le plus criant, Donald Trump aux Etats-Unis où vous avez un milliardaire à la tête de cette puissance américaine dont on a vu qui est un pays où les inégalités ont explosé depuis 40 ans. L'autre point important, là on était sur inégalité économique et inégalité politique. Le deuxième point c'est inégalité économique et inégalité écologique. Donc ça c'est le graphique dont je discutais au tout début de la présentation. Et j'aimerais maintenant passer un peu plus de temps sur la dimension dont on n'a pas beaucoup discuté au début qui est la dimension inégalité économique et inégalité écologique. Alors sur ce point là hop sur ce point là je voulais juste si ça marche voilà là c'est juste pour c'est juste pour se rappeler de quoi on parle ici vu qu'il fait chaud d'ailleurs là dehors donc c'est les anomalies de température par pays entre 1980 et 2017 donc vous avez la légende en haut à droite et on voit les anomalies par rapport à la moyenne qui s'affichent dans les cercles de couleurs et le premier point à mettre en avant ici c'est que ces inégalités entre niveau de revenu et ces inégalités écologiques c'est d'abord des inégalités entre pays. Quand on dit que le monde va prendre plus de degrés d'ici à 2100 dans certains pays vous voyez qu'on est déjà au delà de plus de degrés Mongolie par exemple donc plus de degrés au niveau moyen c'est plus 4 degrés dans certaines régions africaines c'est plus 4 degrés dans certaines régions du nord asiatique donc déjà inégalités entre pays qui grosso modo vont assez bien avec la carte des inégalités de revenu mondial des inégalités de revenu moyen entre pays les pays les plus pauvres sont les plus affectés par les dérèglements en matière de température ou de hausse des précipitations et des éléments climatiques majeurs maintenant au sein des pays les populations les plus modestes sont aussi les plus touchées sont aussi les plus impactées et c'est pas vrai uniquement dans les pays pauvres c'est vrai aussi dans les pays riches ici avec des travaux qu'on a fait sur la nouvelle sur la nouvelle Orléans où vous avez la carte de la nouvelle Orléans après le passage de Katrina en 2005 avec le lac Pontchartrain en haut et vous avez ici donc les zones les plus touchées où vous avez en vert les zones qui sont les plus inondées cette carte là si on lui superpose la carte du taux de pauvreté à la nouvelle Orléans la support position monte pas 100% de correspondance mais la correspondance est très forte la correspondance est très forte pourquoi ici vous avez une interaction entre la dynamique du marché immobilier la dynamique des inégalités raciales et l'impact écologique de cette de cette tornade de cet ouragan qui était c'est pas une catastrophe naturelle c'est une catastrophe tout aussi sociale économique que écologique pourquoi puisque les zones en hauteur à la nouvelle Orléans sont les zones qui sont les plus chères sont les zones où les populations les plus aisées habitent les zones qui sont proches du niveau de l'eau sont les zones qui sont les plus majoritairement peuplées par les populations afro-américaines qui ont été bien davantage touchées que les autres lorsque le lorsque l'ouragan a frappé la nouvelle Orléans donc ça c'est ce que les géographes appellent l'inégalité d'exposition les populations les plus modestes sont plus exposées aux chocs environnementaux on retrouve ça au Bangladesh les populations les plus pauvres proches des côtes mais on retrouve aussi ça dans un pays comme le Royaume-Uni où les populations les plus pauvres sont aussi plus proches des zones inondables à ces inégalités d'exposition vous avez des inégalités d'accès aux ressources pour se reconstruire et c'est ce qu'on observe très clairement dans le cadre de la Nouvelle Orléans si vous allez aujourd'hui à l'est de la ville dans le Lower Ninth Ward vous avez l'impression qu'on est dans une zone rurale parce que deux tiers des maisons n'ont pas été reconstruites tandis que si vous allez dans d'autres quartiers riches qui ont été touchés par les forts vents toutes les maisons ont été reconstruites donc ici non seulement quand vous êtes modeste vous êtes plus exposé au risque mais vous avez aussi moins de ressources pour vous reconstruire et vous avez aussi moins de ressources pour accéder aux prises de décisions politiques pour reconstruire et la Nouvelle Orléans est ici une illustration assez tragique de ce qui s'est passé puisque le maire de la ville a siphonné une partie des fonds pour s'enrichir personnellement il est aujourd'hui en prison pour cette raison là et enfin troisième type d'inégalité c'est à dire que vous êtes plus exposé vous avez moins de ressources pour vous reconstruire mais à la base en tant que personne à faible niveau de ressources ou faible niveau de revenus et de patrimoine en fait vous émettez peu donc vous êtes peu responsable de ces dégradations et là c'est ce qui est montré ici les inégalités d'émissions au niveau mondial sont extrêmement concentrées dans quelle mesure ça c'est le résultat d'un travail qu'on a fait avec Thomas Piketty dans le cadre de la COP21 en 2015 à Paris où finalement la conclusion c'est que à peu près la moitié du problème au niveau des émissions carbone à peu près la moitié des émissions sont le fait des 10% les plus aisés donc vous avez un problème qui est quand même assez limité sur les 10% les plus aisés ces 10% sont largement dans les pays les plus riches mais pas que ils sont aussi en Chine ils sont aussi dans les grands pays émergents et là on a un véritable enjeu dans le cadre des négociations sur le climat un enjeu de langage un enjeu de représentation du problème puisque le problème aujourd'hui se présente sous la forme de regarder les émissions moyennes en Chine sont de 6 tonnes par habitant et par an aux Etats-Unis elles sont de 20 tonnes c'est sur cette base là qu'il faut négocier les accords climatiques sauf qu'en Chine la classe moyenne supérieure et l'élite chinoise émet déjà aujourd'hui plus de 30 à 40 tonnes en tout cas une partie de cette élite économique chinoise plus de 30 à 40 tonnes par an et par habitant donc il y a besoin d'aller au-delà des moyennes nationales pour parler pour penser pour se mettre d'accord sur ces questions climatiques sauf que c'est pas encore le langage ce type de langage là de regarder les inégalités d'émissions entre individus n'est pas le langage utilisé par les diplomates du climat à l'heure actuelle donc là on a besoin d'évoluer vers de nouveaux modes de représentation et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce type de travail là une autre un autre finalement enseignement intéressant ici c'est que si vous vous concentrez sur le problème des 10% les plus riches que vous réduisez leurs émissions pour que chacun au sein des 10% les plus riches ici ait le niveau d'émissions moyen européen environ 11 tonnes par an et par habitant vous réglez déjà à peu près un tiers du problème c'est considérable c'est à dire que si chacun des 10% les plus riches avait le niveau d'émissions moyen d'un européen vous avez déjà considérablement avancé dans votre résolution du problème des émissions climatiques alors où est-ce qu'on en est là-dessus au Luxembourg ici vous avez les groupes les plus émetteurs au niveau mondiaux c'est si on divise tout à l'heure je vous montrais ce graphique où on divisait la population mondiale en groupe de 1% là c'est on divise chaque pays en groupe de 1% on va voir où est-ce qu'ils se positionnent au niveau mondial et donc les luxembourgeois sont les deuxièmes les top 1% luxembourgeois arrivent en numéro 2 des groupes les plus émetteurs au niveau mondial avec des émissions annuelles en moyenne de 290 tonnes 287 tonnes par an et par personne et donc bon bah regardons l'autre côté de l'échelle Malawi Rwanda Mozambique Honduras les groupes les 10% les plus pauvres dans ces dans ces pays là émettent environ 100 kg de carbone par an et par personne donc 100 kg d'un côté 287 tonnes de l'autre donc là vous avez cette asymétrie des inégalités écologiques et économiques les plus modestes sont les moins émetteurs ce sont aussi les plus touchés les plus exposés et ceux qui ont le moins de ressources pour faire face à ces chocs une fois qu'on a brossé ce panorama et donc je vais plus loin dans l'explication des détails des tendances et des discussions aussi académiques qui nous permettent de comprendre quels sont les ressorts de ces dynamiques là et bien on peut s'intéresser aux réponses politiques à apporter et c'est ce que je vais faire dans ce dernier quart d'heure de présentation en me focalisant sur trois points qui sont nécessaires il me semble mais clairement non suffisants donc là ici je ne prétends pas être objectif il y a d'autres éléments dans le livre et le livre ne couvre lui-même évidemment pas tous les enjeux alors premier point c'est changer de langage économique et j'esquissais déjà un petit peu cette problématique là dans le slide d'avant sur comment est-ce qu'on se représente le problème climatique et comment une autre représentation permettrait de faire en mon sens avancer l'état des discussions puisque les chinois ne pourraient plus dire ou les indiens on émet deux tonnes dans le cas des indiens on émet six tonnes en moyenne par an par habitant il faudrait qui commence à prendre à bras le corps le problème des émissions élevées de la classe moyenne supérieure et de l'élite indienne et chinoise qui elle-même est en train de tirer vers elle le reste de la société donc s'il n'y a pas un effort considérable qui est fait aujourd'hui sur ceux qui sont en train de caler la norme sociale la norme en matière de consommation d'énergie de demain alors le problème ne pourra pas être réglé et inversement dans les pays du nord si on ne prend pas en compte le fait qu'il y a des inégalités d'émissions qui sont fortes également et bien on tombe on bute sur des solutions comme sur des problèmes comme les gilets jaunes en France l'année dernière où on met en place une politique climatique qui ne prend pas en compte le fait qu'entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches vous avez des écarts de facteur 4 à facteur 5 des niveaux d'émissions et donc vous pouvez potentiellement comme la France l'a été faire face à des enjeux de justice ou de sentiments d'injustice sociale et fiscale donc premièrement changer de langage économique c'est sortir du PIB c'est regarder davantage ces indicateurs qui ne sont pas moyennés mais qui regardent ce qui se passe au niveau des 1% les plus riches ou des 10% les plus pauvres ce que j'ai essayé de faire dans ces graphiques là deuxièmement regarder au-delà des moyennes ça nous permet de parler de justice fiscale ça nous permet de parler de qui gagne qui perd des politiques environnementales et des politiques fiscales et ça nous permet il me semble enfin de pouvoir véritablement financer ces investissements et la transition écologique va devoir nécessiter de l'investissement privé mais aussi largement l'investissement des gouvernements des états puisque ce sont eux qui sont censés penser le long terme on le sait les marchés ne le font pas bien les marchés ont été totalement myopes vis-à-vis du problème climatique c'est Nick Stern qui le dit le fameux auteur du rapport Stern le dérèglement climatique est la plus grande défaillance de marché de l'histoire des marchés et donc il faut investir massivement cette transition écologique mais il faut pour cela il faut le financer et ici un un élément pour entrer dans cette discussion qui me semble tout à fait fondamental est tout à fait centrale on a souvent ce débat entre eux mais finalement est-ce que c'est au collectif d'avancer ou est-ce que c'est pas l'individu qui doit faire des efforts ici vous avez cette étude récente de chercheurs au cabinet Carbon 4 c'est un groupe de recherche basé à Paris et qui est également une boîte de consultants sur comment réduire les émissions de carbone en entreprise vous avez la moyenne française tonne de CO2 par personne par an environ 11 tonnes ça prend en compte les émissions importées c'est à dire les émissions qui sont nécessaires qui sont produites en Chine pour fabriquer cette bouteille en plastique pour amener cette bouteille en plastique vers le consommateur français ou luxembourgeois ici on inclut toutes ces émissions liées à la consommation de l'ensemble des biens et services nécessaires pour subvenir au niveau de vie des individus alors ce qu'on voit sur ce graphique c'est quoi c'est que bien un quart de la baisse nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris qui est de passer grosso modo de 11 tonnes à 2 tonnes c'est ce qu'on peut faire d'un point de vue individuel et c'est nécessaire de faire ces efforts là il faut qu'on les fasse mais une fois qu'on aura fait ces efforts il restera encore trois quarts du problème à gérer de manière collective donc ça c'est ce qu'on appelle les choix politiques c'est l'organisation de l'espace l'organisation des filières de production l'organisation des systèmes de financement de cette transition trois quarts de l'enjeu c'est du collectif et il me semble extrêmement important d'avoir cette sorte de grandeur en tête alors je vais passer sur le PIB et le changement des indicateurs on pourra en reparler après si vous voulez dans la discussion pour avancer pour venir sur cette question de comment est-ce qu'on finance cette transition comment est-ce qu'on finance justement ces trois quarts d'efforts collectifs à faire et c'est ici que se connectent les deux grands enjeux de notre époque il me semble l'enjeu des inégalités l'enjeu de l'évasion fiscale avec l'enjeu du climat alors qu'est-ce que juste pour ancrer dans des faits cet enjeu de l'évasion fiscale vous avez ici les profits des multinationales américaines réalisés à l'étranger on passe de 4% en 1930 1939 à 15% à la fin des années 70 à 35% environ des profits des multinationales réalisés à l'étranger bref vous avez une part considérable des profits qui sont enregistrés aujourd'hui à l'étranger et largement dans les paradis fiscaux que ce soit en Europe ou hors d'Europe alors ici c'est ces multinationales c'est pas uniquement les GAFA et si je reviens là-dessus c'est parce que le gouvernement français a tenté de négocier avec ses partenaires européens pendant depuis 2 ans suite à des propositions de la commission qui datent d'ailleurs de 2011 axis une modification de l'assiette de calcul des profits des sociétés et finalement le gouvernement français n'a pas réussi à convaincre ses homologues européens et notamment son voisin luxembourgeois de l'intérêt de mettre en place une telle politique de fiscalisation commune ou de se mettre d'accord sur la définition commune de ces profits des sociétés et donc les français vont avancer tout seuls en mettant ce qu'ils appellent une taxe GAFA sur le chiffre d'affaires digital des sociétés du numérique et ici il faut bien voir que le problème n'est pas du tout limité uniquement aux sociétés du numérique l'évasion fiscale aujourd'hui en France des multinationales je crois que j'ai le graphe encore ici il est là voilà c'est 10 milliards par an de perte pour l'état français chaque année l'évasion fiscale des multinationales la solution liée à la mise en place de cette taxe GAFA va rapporter à peu près 0,5 milliards puisque ces pratiques d'évasion fiscale c'est aussi Starbucks c'est aussi Caterpillar c'est aussi Bayer Monsanto c'est aussi toutes les entreprises qui font du hardware pas uniquement du software donc on peut pas se limiter à des solutions sur le digital maintenant quel type de solution il faut mettre en oeuvre et bien là pour le coup il me semble que ce qui est proposé et mis en avant par le gouvernement français qui est de dire on va plus taxer les profits sur la base des profits déclarés au fisc et c'est ça qui va permettre c'est ça qui va permettre toutes les pratiques d'optimisation et de finalement traficotage des comptes des entreprises on va taxer sur la base de la proportion du volume des ventes mondiales faites dans un pays donné donc ça c'est la proposition du gouvernement français mais qui est limitée juste à un petit secteur et c'est ça qui permet de plus avoir de stratégie finalement totalement injustifiée du point de vue du point de vue de la logique économique de vol des assiettes fiscales du pays voisin cette alors cette cette stratégie là qui consiste à dire on va pas taxer sur la base des profits déclarés mais on va taxer sur la base du pourcentage des ventes faites dans notre territoire c'est exactement ce qui est fait dans le cadre du marché américain depuis des décennies pour éviter précisément que le Delaware qui est un paradis fiscal vole les recettes fiscales de la Californie qui est un état social beaucoup plus ample beaucoup plus important à financer et donc ça c'est ce que les européens n'ont pas réussi à faire jusqu'ici c'est ce que les européens en mon sens ne parviendront pas à faire s'ils avancent s'ils ont besoin d'un accord à 28 états du fait de la règle de l'unanimité entre pays mais c'est ce que les états il me semble mettront en place des états comme la France des états comme l'Allemagne des états qui doivent financer des dépenses sociales importantes vont devoir mettre en place dans les années qui viennent la question qui se pose maintenant pour les états qui ont profité de ces règles de fiscalité extrêmement faibles extrêmement avantageuses pour les multinationales mais qui ne sont pas des politiques d'investissement productif qui ne sont pas des politiques de croissance pour ces pays là qui sont essentiellement des politiques consistant à venir siphonner la base taxable des pays voisins la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on anticipe ce mouvement qui est en cours qui est en train d'être fait comment est-ce qu'on anticipe ce mouvement en s'y adaptant alors et je vais avancer vers cette dernière partie de la présentation et je reviendrai sur la question européenne sur le point conclusif l'idée ici c'est le message central c'est que si on n'arrive pas à mettre en place un véritable sentiment de justice fiscale vis-à-vis de la mondialisation vis-à-vis des gagnants de la mondialisation c'est multinational et derrière ces multinationales il y a des détenteurs d'actifs financiers donc c'est les fameux top 1 top 0 1 top 0 0 1% qui dans leur patrimoine détiennent 90% d'actifs financiers le patrimoine chez les plus riches parmi les plus riches c'est pas en grande partie de l'immobilier l'immobilier représente 5 à 10% de leurs actifs financiers c'est de leurs actifs totaux c'est des actions d'entreprises donc si on n'arrive pas à mettre à contribution ces acteurs là ces gagnants de la mondialisation alors il est impossible de mettre en place de financer des politiques ambitieuses en matière climatique et c'est ce qu'on a vu dans le cas français avec la taxe carbone c'est ce qu'on a vu dans le cas d'autres pays et je vais citer ici l'exemple de l'Indonésie par exemple autre partie du monde qui avait des subventions très fortes sur les énergies fossiles jusqu'il y a quelques années jusqu'à 20% du budget de l'Etat était dépensé pour réduire le prix des énergies fossiles pour que les Indonésiens puissent acheter à bas coût du kérosène le gouvernement a décidé de réduire ces subventions là ça a rehaussé le coût du pétrole à la pompe ça a mis tous les Indonésiens dans la rue donc finalement un peu comme ce qui s'est passé avec notre fameuse taxe carbone française sauf que le gouvernement indonésien a rectifié le tir en disant ces nouvelles recettes qui finalement réduire les subventions aux énergies fossiles c'est un peu comme mettre en place une taxe carbone avec une nouvelle recette à la clé ces nouvelles recettes on va les injecter dans le développement d'une protection sociale l'Indonésie n'avait pas de protection sociale à l'époque n'avait pas d'assurance santé avait très peu de dépenses sociales vers les plus modestes et très peu de dépenses éducatives ils se sont mis à investir massivement dans ces trois domaines et à peu près l'équivalent du volume récolté sur ces nouvelles taxes sur l'énergie sur le réhaussement du prix de l'énergie a été réinvesti dans le développement d'une assurance santé universelle donc là vous avez les prémices de ce qu'on pourrait appeler un état social écologique c'est l'inverse qui a été fait dans le cas français ou pour mémoire on met en place 4 milliards d'euros supplémentaires sur une taxe carbone alors qu'on vient de faire un cadeau de 4 milliards au 1% ou 2% les plus riches du fait de la suppression de l'impôt sur le patrimoine et l'introduction d'une taxation non progressive sur les dividendes c'est ce que vous voyez ici réalisé par des collègues de l'école d'économie de Paris les gains suite à cette suite à cette réforme fiscale dans le cas français entre 2018-2019 les 1% les plus riches ont des gains de 6% et si vous regardez les 0,1% les plus riches en fait leurs gains eux étaient de 20% donc plus vous montez plus les gains vont être élevés au sein des 1% les plus riches alors que pour les 20% du bas vous avez pas de gains et même un peu de pertes et ces pertes là c'est parce que les taxes sur le carbone sont des taxes que les économistes appellent régressives c'est à dire qu'elles vont peser plus fort sur le budget des ménages modestes que sur le budget des plus aisés et illustration de ce qui a été fait dans le cas dans le cas indonésien vous avez ici ce qui était dépensé sur les énergies fossiles à peu près 3% du PIB en 2005 qui va être réduit donc qui va contribuer à accroître c'est ça qui va accroître les prix d'énergie pour le consommateur mais pour que finalement la facture soit acceptable pour les indonésiens on réinjecte à peu près l'équivalent de ce montant sur cette montée en puissance de la protection sociale et donc il me semble que voilà l'enjeu comment est-ce qu'on finance la transition écologique de manière juste on a des contre-exemples dans certains pays on a de bons exemples dans d'autres je vais terminer sur sur ce cas là le cas suédois qui me semble extrêmement intéressant c'est à dire que voilà quel type d'investissement écologique qu'on veut financer et sur ces trois quarts de l'effort qui est à faire par le collectif voilà juste un exemple dans les années 70 et 80 les municipalités suédoises ont largement investi dans ces réseaux de chaleur urbain ce qui permet de ne plus utiliser du fioul pour se chauffer ou l'électricité derrière ça vous avez des forêts qui sont replantées qui sont renouvelables et ça ça va permettre quoi ? ça va permettre aux suédois à partir du moment où les suédois vont introduire cette taxe carbone en Suède qui est la plus élevée du monde aujourd'hui 180 euros par tonne en France la sauce a explosé alors qu'on était en train de passer de 45 à 55 euros par tonne les suédois ils sont à 180 euros par tonne de carbone émises ce qui a rendu la chose possible en Suède c'est précisément parce que vous y aviez ce type de réseau d'infrastructure qui permet aux suédois une fois que la taxe carbone est mise en place de se déporter d'un type de chauffage vers un autre type de chauffage à bas coût et à faible coût et écologique ici avec l'exemple de ces réseaux de chaleur ces réseaux de chaleur ils sont financés par les municipalités suédoises donc vous avez ici une richesse finalement qui est une richesse publique qui n'est pas une richesse privée donc en investissant dans ce type d'actifs finalement on va également répondre à cet enjeu que je mettais en avant plus tôt vous voyez le déclin de la richesse publique face à la montée en puissance de la richesse privée ici on crée de nouveaux actifs de nouvelles formes de richesses écologiques dont la valeur va monter en puissance dans les années qui viennent à mesure qu'on va s'engager encore plus fort dans la transition écologique ce type de réseaux vont devenir encore plus valoriser finalement sur les marchés donc là vous avez la montée en puissance de nouvelles formes de richesses et vous avez un rééquilibrage partiel de ce déclin de la puissance publique face à la richesse privée et dernier voilà et je termine là dessus parce que voilà voilà ce qui se passe aujourd'hui en Europe depuis 1980 vous avez sur l'échelle de gauche et en bleu le taux d'impôt sur les sociétés qui dégringolent en moyenne de 47% en 80 aujourd'hui de 25% sous l'effet de la concurrence fiscale les états européens qui ont besoin de financer leur modèle social qui ont besoin de financer des investissements importants dans les enjeux de demain bon bah qu'est-ce qu'ils font ils ont été obligés d'augmenter les taxes sur les contribuables immobiles ceux qui ne peuvent pas bouger donc sur les consommateurs et donc là vous voyez la TVA qui augmente qui prend 3,5 points sur la période donc l'enjeu c'est ça aujourd'hui en Europe comment mettre fin à cette évasion fiscale j'ai discuté brièvement de cet enjeu là sur l'exemple de la fiscalisation des chiffres d'affaires et non des profits des multinationales je vais conclure là-dessus en résumant en 3 points cette présentation premièrement cette montée des inégalités au niveau mondial c'est le résultat de choix politiques et c'est ça qui sort des comparaisons qu'on peut faire entre pays que ce soit France ou Europe versus Etats-Unis que ce soit Chine versus Inde il n'y a pas de fatalité dans ces tendances il n'y a pas non plus de preuves il n'y a aucune démonstration de cette idée du ruissellement c'est-à-dire que c'était nécessaire de faire ces choix-là pour qu'il y ait de la croissance en bas de l'échelle même il semblerait que ce soit plutôt l'inverse quand on regarde et quand on illustre le propos avec des exemples comme celui des Etats-Unis deuxième point ces inégalités fortes de revenus de patrimoine sont liés fortement à notre incapacité de traiter la question environnementale parce que les sociétés devront être plus tendues autour de ces questions de problèmes de répartition de surconcentration des richesses ils vont avoir plus de mal à s'engager dans la transition écologique heureusement on peut briser ce cercle vicieux en mesurant mieux en représentant mieux les problèmes donc il faut passer l'indicateur moyen comme le PIB à des indicateurs inégalités la croissance en matière d'inégalités c'est ça que les Etats devraient publier chaque année il faut arrêter de publier un PIB tous les ans si on publie pas à côté le taux de croissance des 50% du bas de la classe moyenne des 1% du haut des 10% qui précèdent etc ça c'est le travail des chercheurs des statisticiens c'est ça qui va permettre vraiment de faire une véritable mesure une véritable évaluation de nos politiques économiques et notamment de nos politiques fiscales le graphique que je vous ai présenté dans le cadre de la France a été réalisé par des chercheurs sur l'évaluation de la taxe carbone et des réformes de la fiscalité les gouvernements auraient dû logiquement produire ce type d'analyse en amont pour éviter ce qui s'est passé et voilà finalement l'enjeu écologique c'est aussi c'est un enjeu individuel on l'a vu un quart c'est aussi un enjeu d'infrastructures publiques et donc ça nécessite des investissements et il me semble qu'avancer sur ces points là rendra beaucoup plus facile ces investissements massifs dans la transition il s'agit évidemment de les financer de manière juste et solidaire je vous remercie pour votre attention merci merci Lucas donc il est temps maintenant de passer aux questions réponses commentaires je vois déjà des bras qui se lèvent est-ce que vous êtes d'accord de prendre trois questions à la suite plutôt qu'une par une ok et donc je ne demanderai aux personnes de bien lever le bras et d'être assez concis dans leur intervention voilà bonjour qu'est-ce que vous pensez de la petite nouvelle qui est sortie il y a très très peu en Amérique il y a quelques milliardaires qui ont demandé à monsieur Trump de le taxer plus deuxième intervention si je vous ai bien suivi si on n'est pas arrivé à une uniformité fiscale en Europe c'est parce que les 28 ne se sont pas mis d'accord mais je crois savoir aussi que le principal opposant à cette uniformité c'est le Luxembourg un des pays les plus riches justement et qui est un des plus gros pollueurs comme vous l'avez aussi montré qu'est-ce que ça vous inspire ça ? Bonjour je voudrais connaître votre opinion sur un système qui a été mis en place au Canada qui s'appelle la taxe carbone redistribuée qui permet de en fait mettre une taxe sur les produits carbonés de l'énergie et que cette taxe soit redistribuée à la population et que ça fasse augmenter le coût de l'énergie pour les entreprises ça a permis à l'Alberta de diminuer fortement ses émissions de CO2 Merci alors effectivement vous avez ce mouvement de quelques milliardaires il ne faut pas non plus exagérer sur le nombre de personnes concernées disant voilà nous on a fait ces gains là on a réussi à devenir à devenir milliardaire grâce à ce que l'Etat avait pu investir en matière d'infrastructure de transport d'éducation de santé et c'est grâce à ces investissements là que nous on a pu prospérer donc il faut qu'il y ait un juste retour et donc il faut qu'il y ait une fiscalisation de ce retour donc ça c'est vrai maintenant vous avez d'autres milliardaires et je pense notamment aux milliardaires de la nouvelle génération Facebook Bill Gates qui ont une logique qui est tout à fait différente pour traiter le problème qui est de dire nous on va créer des maxi fondations qui par ailleurs leur permet d'éviter assez largement la peau on va créer des maxi fondations caritatives et on va investir pour résoudre les problèmes du monde en Afrique etc sauf que là vous avez une privatisation de questions qui devraient être totalement publiques comment est-ce qu'on traite le problème du SIDA dans le monde de l'aide au développement c'est pas à une fondation privée contrôlée par une ou deux personnes de gérer ces questions donc oui c'est une question fiscale là dessus moi ce que je trouve encore plus encourageant finalement que l'évolution de quelques milliardaires c'est l'évolution du débat aux Etats-Unis il y a 10 ans la question fiscale n'était pas du tout sur le radar des débats publics ou des débats académiques quand Thomas Piketty publie son livre Capital au 21ème siècle 2014 aux Etats-Unis au début sa proposition d'une taxe sur les patrimoines la plupart des économistes disent bon c'est génial ce travail sur les données historiques mais franchement là le dernier chapitre sur votre impôt mondial sur le patrimoine ça c'est ringard ça ça date des années 60 là votre proposition là maintenant vous voyez que dans le camp démocrate vous avez une compétition entre celui qui va faire le plus de taxes sur les riches en fait vous avez Alexandria Ocasio-Cortez qui propose sa taxe sur les hauts revenus vous avez Elizabeth Warren qui propose sa taxe sur les patrimoines vous avez évidemment Sanders qui va proposer une combinaison de ces mesures donc c'est revenu au centre du jeu la question fiscale et ici il ne s'agit pas de dire qu'on va tout régler par la question fiscale mais que c'est un élément essentiel pour mettre à contribution les gagnants de la mondialisation le deuxième point sur l'Alberta ou la Colombie-Britannique au Canada il me semble effectivement j'en discute dans le livre là j'ai essayé de faire vraiment un résumé de ces débats que c'est l'une des manières avec laquelle on peut avancer vous mettez en place une taxe carbone et vous redistribuez les recettes donc là j'ai pris l'exemple indonésien parce qu'il s'agit aussi de dire que ce qui est intéressant dans le monde actuel c'est que on n'est plus dans une logique où les pays du sud ont à apprendre des pays du nord là on est vraiment dans une logique on a un agenda partagé qui certains appellent ça transition écologique d'autres vont appeler ça développement durable etc peu importe le nom qu'on lui donne l'agenda partagé c'est que les pays du nord peuvent aussi apprendre des exemples positifs des pays du sud et il me semble que l'Indonésie est un cas extrêmement intéressant qui est plus ou moins la même chose que ce qui s'est passé au Canada vous avez des prix de l'énergie plus élevés vous avez une redistribution de ces recettes vers les ménages et le troisième point sur le Luxembourg alors bien sûr que le Luxembourg s'oppose à ces réformes fiscales je pense que on voit bien aujourd'hui que sur les questions fiscales la règle de l'unanimité a été inventée pour qu'il n'y ait pas d'avancée le fait qu'il n'y ait pas d'avancée on peut je pense on peut se dire peut-être en tant que luxembourgeois qu'on y perdrait le problème c'est que aucun état a gagné à la situation qui va se passer dans 20 ans si on continue sur la tendance où il n'y aura plus d'impôt sur le bénéfice des sociétés c'est à dire qu'il n'y aura plus d'impôt sur le capital et sur les revenus du capital parce que quand vous n'avez plus d'impôt sur le bénéfice des sociétés les actionnaires ne feront que se verser leur revenu à l'intérieur de la société c'est pour ça qu'on a un impôt sur le bénéfice des sociétés c'est pour empêcher que ceux qui détiennent des entreprises se versent leur revenu à l'intérieur de la société et pas à eux en tant qu'individus si on leur permet de faire ça s'il n'y a pas de fiscalité sur les bénéfices des sociétés vous allez vers des situations où il n'y a plus d'impôt du tout sur le capital et donc qu'est-ce qui reste à taxer ? Les consommateurs les contribuables immobiles donc au bout de la ligne le consommateur luxembourgeois sera lui aussi perdant dans 25 ans qu'il n'y aura plus du tout d'impôt sur les sociétés en Europe et donc en parallèle je pense qu'il faut dire que les états commencent à comprendre qu'il y a un véritable problème et sont en train de mettre en place clairement pas assez rapidement mais on va quand même vers des réponses à apporter et je pense que là c'est aussi dans l'intérêt des paradis fiscaux aujourd'hui et je pense que le Luxembourg en fait un même s'il n'est pas sur la liste des paradis fiscaux de l'Union Européenne le Luxembourg en fait partie c'est aussi dans leur intérêt enfin c'est dans l'intérêt de la grande majorité de la population d'anticiper ce mouvement là et de développer des stratégies industrielles ou des stratégies économiques qui vont faire que la richesse du pays ne sera plus uniquement basée pas uniquement mais largement basée sur le fait de siphonner la base taxable de ses voisins et sur la question sur la question écologique moi comment je vois le lien dans le cadre du Luxembourg c'est pas tant ce que les luxembourgeois peuvent faire en tant qu'individus finalement mais c'est pareil pour le cas français on est 60 millions en France le Luxembourg 300, 400 600 000 excusez-moi 600, 50 000 700 donc il faut que chacun fasse ses efforts mais il me semble que là où le Luxembourg peut être vraiment moteur et pilote c'est permettre aujourd'hui aux états européens d'investir massivement dans cette transition via une lutte plus importante contre les stratégies d'optimisation ou d'évasion fiscale donc c'est empêcher les blocages aujourd'hui qui empêchent les états d'investir de manière vraiment sérieuse vous savez il faut normalement il faudrait chaque année on investisse 2% du PIB européen dans la transition écologique et on est encore vraiment très loin du compte et pour arriver à ce compte là comme j'essayais de le suggérer dans cette présentation il faut qu'il y ait un véritable sentiment de justice fiscale y a-t-il d'autres questions oui j'ai hautement apprécié votre exposé merci beaucoup la question que j'ai si on essaie de convaincre les partis politiques luxembourgeois ou le gouvernement d'introduire une taxe quelconque ou de la GAFTA ou quoi que ce soit ils sont en fait pour mais seulement au niveau mondial qu'est-ce que vous dites de cet argument classique ça ne rapporte rien si l'Europe devient plus cohérente alors il y aura l'évasion du capital etc. vers d'autres pays hors de l'Europe c'est vraiment l'argument majeur qu'ils nous disent chaque fois qu'on commence ça ne rapporte rien du tout si l'Europe commence encore deux questions ou commentaires oui oui un grand merci pour cet exposé d'une grande clarté avec beaucoup d'éléments qu'on a ici à traiter en effet en interne vous mettez beaucoup d'eau à notre moulin pour les ONG en tout cas moi c'était une question d'éclaircissement sur la comptabilisation pourquoi vous avez choisi de comptabiliser les revenus et non pas le patrimoine et qu'est-ce que ça changerait véritablement si on mettait l'un pour l'autre il me semble que c'est Oxfam qui avait fait le calcul basé sur le patrimoine pour évaluer les 1% les plus riches du monde et puis j'avais d'autres commentaires mais j'ai oublié tant pis pour moi encore une intervention on passe aux réponses tout de suite non je vois pas de bras levés alors merci donc sur le premier point c'est l'argument classique des voilà du statu quo finalement on va pouvoir le faire au niveau au niveau national on a ce débat là en France en ce moment au parlement avec député notamment François Ruffin qui propose une taxe sur le kérosène aérien et justement pour répondre au gilet jaune pour dire bon bah si on veut avancer sur la fiscalité carbone il faut quand même mettre à contribution l'aviation qui est un secteur qui représente certes aujourd'hui une faible part 3% des émissions mondiales de mémoire quelque chose comme ça mais qui est croissante et importante et qui dans le cas français n'est pas du tout taxé il y a zéro taxe sur le kérosène aérien et donc le gouvernement dit oui mais non mais si on le fait les avions vont aller s'approvisionner à Barcelone ils vont aller s'approvisionner en kérosène à Zurich donc finalement ça sert à rien sauf que vous avez d'autres pays européens qui trouvent des solutions à ça au lieu de taxer directement le kérosène on taxe lorsque l'avion décolle ou lorsqu'il se pose là il faut juste un tout petit peu de créativité fiscale je vois pas pourquoi ce serait que les avocats d'affaires des grandes banques d'optimisation fiscale qui pourraient être créatifs il me semble que les administrations fiscales nationales peuvent aussi l'être c'est pareil sur la fiscalisation des profits des multinationales c'est à dire qu'on peut avancer avec des règles pas si difficiles que ça pour empêcher les logiques d'optimisation actuelles en faisant plus ou moins un peu comme ce qui a été fait dans le cadre du marché américain depuis 70 ans c'est à dire qu'on taxe sur la base du chiffre d'affaires et pas des profits déclarés alors oui mais en fait on peut délocaliser des profits au Luxembourg ou au Bahamas on peut pas délocaliser des consommateurs ils vont pas se mettre à aller acheter au Bahamas alors bien sûr il y a un enjeu qui est différent dans le cas des petits pays ça c'est sûr mais ce que je voulais dire c'est que de toute façon ce mouvement là je pense qu'il va venir des gros pays l'autre point c'est au niveau européen on a quand même la force d'avoir ça joue dans un mouchoir de poche on est le premier marché mondial enfin encore une fois la Chine et les Etats-Unis sont juste à côté donc si déjà nous on arrive au niveau européen à faire cette transformation c'est considérable et ensuite il y a une arme qu'on utilise finalement très peu c'est notre arme commerciale c'est à dire qu'on impose beaucoup de choses aux pays africains quand on signe des accords de libre-échange avec eux on impose très peu de choses et on est vraiment très peu ambitieux quand il s'agit de signer le CETA avec le Canada le JFTA avec le Japon où là les objectifs climatiques etc. sont vraiment c'est vraiment du deuxième rang dans l'objectif des priorités et par contre harmoniser la taille des prises électriques ça, ça devient super important mais donc l'arme commerciale est encore très peu utilisée et je pense que l'Europe devrait utiliser ça bien davantage et l'autre point c'était pourquoi est-ce qu'on a finalement assez peu regardé le patrimoine la première réponse c'est que oui il faut absolument regarder le patrimoine les inégalités de patrimoine sont encore plus concentrées que les revenus j'en parle un petit peu dans le livre dans le rapport sur les inégalités vous avez aussi plus sur le patrimoine mais la vérité c'est que c'est encore plus compliqué de mesurer le patrimoine précisément pour ce qu'on est en train de discuter là toutes ces logiques d'évasion fiscale d'optimisation fiscale font que c'est encore plus compliqué de mesurer précisément les actifs financiers les revenus les flux on le voit un peu mieux les patrimoines c'est encore plus flou et encore plus opaque et nous dans notre travail en tant que chercheurs donc c'est bien que par exemple Oxfam avance sur ces questions nous on estime que sur beaucoup de pays c'est pas encore mûr c'est à dire qu'on est pas encore capable de produire des mesures fiables donc on préfère déjà mesurer ce qu'on sait bien faire sur les pays sur lesquels on peut et sur le patrimoine il y a aussi un enjeu politique à dire voilà là on a besoin de plus d'informations et l'OCDE qui nous dit que depuis la crise financière tout s'est réglé grâce à l'échange automatique d'informations entre banques entre pays il y a trois semaines vous avez peut-être vu une publication de l'OCDE qui dit le montant de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux des individus pas des multinationales ça a décru d'un tiers donc c'est génial l'échange d'informations fonctionne tout va dans le bon sens sauf que l'OCDE mesurait pour atteindre ce calcul à arriver à cette conclusion les dépôts bancaires les dépôts bancaires des gens qui ont fait de l'évasion fiscale or l'évasion fiscale c'est essentiellement des actifs financiers pas des dépôts bancaires 90% de l'évasion fiscale des individus c'est des actifs financiers donc l'OCDE sur la base de 10% du problème voit une chute d'un tiers de ces 10% dit c'est bon tout est réglé sauf qu'en fait l'essentiel du problème n'est encore pas sous le radar d'une institution comme l'OCDE qui nous dit il y a des progrès géniaux en matière de transparence non il n'y a pas de progrès substantiel en matière de transparence depuis la crise financière les tendances en matière de hausse de la concentration des patrimoines en tout cas pour les pays pour lesquels on a de l'information c'est la même bref on n'a pas encore commencé à régler sérieusement le problème merci beaucoup pour votre exposé peut-être une question un peu bête moi j'ai connu Paris avec un chauffage de ville que l'on payait à la mairie de Paris c'est à dire c'était les ordures ménagères l'incinération des ordures ménagères maintenant à Paris partout c'est du gaz GDF Suez en voyant je pense à votre graphique sur la privatisation de toutes les entreprises est-ce qu'est prévu en France la privatisation d'EDF avec les centrales nucléaires les centrales hydroélectriques tous les barrages est-ce que vous pensez que ça va continuer l'exemple l'arrivée au stade où sont le Royaume-Uni et les Etats-Unis et l'exemple de Milton Friedman ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un retour est-ce que vous avez un espoir de ce côté-là pour réaugmenter le capital public oui merci pour une question sur les inégalités climatiques comme il y a un débat sur le fait que les Etats ne reconnaissent encore un droit à l'équilibre climatique pourquoi disons les Etats ont encore du mal à faire ces pas et je dirais que ces pas c'est une condition après pour lutter contre les inégalités au niveau environnemental j'ai encore une question ponctuelle mais pour une raison ou une autre au Luxembourg il y a beaucoup de gens qui s'accrochent au droit de pouvoir voler c'est-à-dire c'est une question d'équité sociale chaque fois qu'on commence avec une taxe c'est toujours il y a un droit de pouvoir voler parce que la redistribution ne changera rien au fait que les tarifs augmenteront qu'est-ce que vous répondez là du point de vue social c'est devenu un tout petit peu un symbole au Luxembourg du débat c'est là mon sentiment alors merci pour pour vos réactions et questions donc sur la question du capital public premier point typiquement EDF encore à majorité publique en France ça veut pas nécessairement dire que c'est bon du point de vue environnemental donc là il faut aussi voir que moi je fais partie de ceux qui pensent que le fait de s'être focalisé sur une filière nucléaire qui est la seule filière aujourd'hui dont les coûts par mégawattheure augmentent toutes les autres filières à part les fossiles mais toutes les autres filières ça décroît le coût si vous regardez l'éolienne en haute mer ou sur terre ou le photovoltaïque chaque année vous avez une baisse du coût énergétique donc c'est ça l'avenir le nucléaire ça continue d'augmenter et vous avez ici une entreprise publique qui continue de faire les mauvais choix en continuant de penser qu'on peut encore voilà avancer pendant des décennies avec du nucléaire donc le fait que ce soit public ça veut pas nécessairement dire que c'est pro environnement il faut rajouter aussi ici une condition je pense sur voilà quel type de stratégie on a envie de pousser et de mettre en avant maintenant la logique qui est celle du gouvernement aujourd'hui va dans le sens de ce que vous décrivez là on est en train d'avoir un référendum on a une pétition pour la tenue d'un référendum qui est dire non ne privatisez pas ce qu'il reste le peu qu'il reste d'entreprises publiques rentables aéroport de Paris qui est en train d'être privatisé on a un référendum justement pour essayer d'arrêter ce mouvement mais donc pour l'instant le mouvement il est très clair il est très net c'est la continuation de ce qui se passe depuis 1970 et là dessus peut-être juste un petit point Emmanuel Macron a peut-être beau avoir l'air très jeune mais son programme il est extrêmement proche de celui que proposait Giscard d'Estaing à la fin des années au milieu des années 70 c'est la continuation de ce programme là donc là dessus il ne faut pas qu'on se fasse avoir par les masques et les apparences de jeunesse du personnel politique alors l'autre point sur le droit le droit au climat le droit à l'atmosphère moi je pense effectivement qu'il faut qu'on ait tout le temps en tête l'idée que là on avait la valeur c'était en 2050 pour atteindre l'objectif de Paris il faut qu'on ait 2 tonnes de carbone par personne 2 tonnes de carbone si vous faites un aller-retour Paris-New York et ça va un peu avec la question sur l'aviation Paris-New York c'est 1,2 tonnes voilà vous faites un aller-retour Paris-New York dans l'année et ensuite vous faites un Paris-Moscou et vous avez émis toutes les tonnes de carbone que vous êtes censé pouvoir émettre si on partage équitablement le gâteau donc voilà je pense qu'il faut avoir ça en tête maintenant est-ce qu'on est capable au niveau international d'avoir un cadre contraignant pour aller vers ça c'est ça la question on a essayé d'avoir un cadre contraignant avec Copenhague en 2008 où les états se sont dit voilà le problème voilà les tonnes qu'on peut émettre et voilà comment chaque état va pouvoir se diviser le morceau ça a pété on a vu que c'est une logique qui n'a pas fonctionné la logique de Paris de l'accord de Paris c'est la logique inverse c'est demander à chaque pays dites-nous combien vous voulez faire d'efforts et vous allez venir autour de la table et mettre voilà vos efforts sur la table le problème c'est que cette logique là ne fonctionne pas non plus puisque si vous additionnez les volontés de chacun on n'arrive pas à faire la réduction qu'on veut donc il faut une approche disons intermédiaire et moi il me semble que l'approche consistant à montrer que dans un pays comme l'Inde vous avez une partie de la population qui émet une tonne aujourd'hui qui va devoir émettre plus parce que son niveau de vie va devoir augmenter vous avez une partie de la population qui émet déjà 30 tonnes ceux-là doivent être largement mis à contribution et ne peuvent pas se cacher derrière ceux qui émettent une tonne ça me permet de décadrer un peu le débat pas un débat entre pays mais entre individus et entre droits des individus comme vous dites Vous n'osez pas parler du Luxembourg on est en plein vous êtes là au coeur on est tous les plus gros émetteurs du monde vous l'avez bien souligné mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à porter ce discours parce qu'il serait culpabilisant d'appeler à la responsabilité individuelle du fait que nous avons la plus forte empreinte écologique et de regarder ça en face c'est un discours qu'en tant qu'ONG on n'ose pas porter parce qu'on serait culpabilisant donc quel remède vous auriez là-dessus et puis l'autre chose aussi je vais repenser vous avez bien évoqué le désinvestissement public la perte des actifs publics et en parallèle on voit bien l'évolution où le remède l'alpha et l'oméga ce serait les partenariats publics privés maintenant on entend parler de ça à toutes les sources aussi y compris dans un pays comme ça qui a beaucoup de ressources publiques c'est toujours ça ce qui est mis en avant aujourd'hui c'est la solution partenariat public-privé et pour la transition écologique c'est les green bonds donc on est aussi là dans un contexte un peu particulier donc voilà dans tout ce contexte comment est-ce que quels sont les leviers à activer et quel discours c'est le narratif dont on a besoin je voulais savoir en fait vous parlez de possibilité de changer les choses par des choix politiques mais quand on pense à par exemple quelqu'un comme en Grèce Alexis Tsipas qui est arrivé en voulant changer les choses et qui finalement s'est fait casser par la troïka et rentrer dans le rang est-ce que dans le système où on est aujourd'hui un changement simplement politique pourrait vraiment changer les choses ou il ne faut pas quelque chose de plus profond et qu'est-ce que on attendra juste d'arriver dans le mur pour dire qu'on peut changer en effet oui à suivre le discours qui va le monsieur on veut changer les choses on essaye de changer les choses au niveau politique mais moi quand je regarde la réalité de ce qui se passe je vois toute autre chose je vois des états qui de plus en plus veulent construire des murs je vois des états donc des choix politiques à s'armer armer à de plus en plus investir de plus en plus dans des forces de police dans des structures policières du contrôle policières je ne sais pas mais j'ai un peu le doute du côté on cause et on discute avec une main mais avec l'autre main derrière on fait tout autre qui va dans deux relations totalement différentes et quand je regarde ce qui se passait en France avec les jaunes moi quand ça a commencé au départ je suis toujours un peu méfiant je me suis dit quelque chose va arriver ils ne vont pas leur permettre de m'ouvrir et d'imposer une façon de faire qui ne suit pas les règles de la politique du débat démocratique et bla bla et bla et en effet c'est ce qui s'est passé donc bon c'est tout simplement une analyse mais à mon avis il faudrait réfléchir vers où on va dans le futur c'est pas seulement une question climatique mais merci encore sur la dernière je suis parti dans le sens inverse sur le fait que voilà il y a des tendances qui ont l'air très lourdes et qui pour certains peuvent aussi paraître inéluctables sur le fait qu'on serait rentré dans une phase où on veut construire des murs on veut mettre les étrangers dehors et il n'y a plus que ça qui compte dans les débats publics moi je fais aussi partie de ceux-là qui pensent qu'il n'y avait aucun déterminisme à ça que c'est pas le fait que nos sociétés sont radicalement transformées du point de vue technologique qui fait qu'on serait tous complètement déconcertés et qu'on a envie du coup de mettre les étrangers dehors et de construire des murs et il y a des études qui montrent qui vont dans ce sens là typiquement au Royaume-Uni les endroits qui ont le plus voté Brexit ça a été démontré de manière causale sont les endroits où il y a eu le plus de coupes en matière d'austérité de coupes budgétaires en matière d'austérité avant le référendum sur le Brexit donc là vous avez une connexion très forte finalement entre la question sociale la question du désengagement de la puissance publique la question de la réduction des services publics et finalement l'identification d'un bouc émissaire par certains partis politiques mal intentionnés voilà donc là finalement on peut avoir une lecture de ça très pessimiste on peut avoir une lecture qui est plus pessimiste même si plus optimiste même si je n'ai pas à dire que les choses vont bien le monde va globalement mal mais je pense qu'il y a eu un désengagement des forces qui étaient censées promouvoir la justice sociale il y a eu un désengagement véritable sur les questions justement d'accès aux services publics et de réduction des inégalités on l'a vu aux Etats-Unis également les démocrates n'ont pas fait leur job entre 80 et 2016 l'élection de Donald Trump si vous regardez la courbe du top 1% son évolution c'est la même c'est tout le temps sur la même tendance alors que vous avez 20 ans de démocrate et 20 ans de républicain donc ceux qui sont censés défendre le camp à un moment de la justice sociale en tout cas les démocrates depuis la moitié du 20ème siècle ne l'ont pas fait donc s'ils se désengagent je pense que forcément on va vers ce type de réponse et on l'a vu en Angleterre aussi donc là dessus je suis optimiste de volonté pessimiste de raison comme dirait comme dirait certains mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus en tout cas pour arrêter cette tendance à la construction de murs sur l'autre point qui est finalement pourquoi voilà est-ce que c'est pas culpabiliser ces messages pour environnement moi je vois plutôt l'inverse là pour le coup c'est à dire que quand on regarde toutes les manifs climat des jeunes des lycéens ils sont pas du tout dans une logique ils ont pas l'impression d'être culpabilisés quand on leur dit il faut faire quelque chose pour le climat c'est plus une volonté d'engagement c'est plus une matière de retrouver un sens commun un sens collectif un sens politique donc je le vois aussi en sens inverse c'est à dire qu'aujourd'hui agir pour le climat pour une partie plus importante de la population et de la jeunesse c'est quelque chose qui mobilise alors bien sûr est-ce que ça va se transformer en vote est-ce que les jeunes vont voter est-ce que le poids démographique est en leur faveur donc voilà mais je pense qu'il faut aussi voir le côté très positif aujourd'hui qu'il y a dans l'action l'action environnementale l'action écologique et enfin sur transformation politique et transformation disons plus profonde je pense que c'est difficile d'opposer les deux c'est à dire que là il y a une responsabilité qui est très forte de la France sur la crise grecque où Emmanuel Macron qui était secrétaire général de l'ISEE puis ensuite ministre de l'économie conseiller de Hollande sur la question économique pendant 5 ans la France n'a pas fait son job sur la Grèce de tenir tête à l'Europe du Nord pour dire voilà là si on si on continue d'humilier et d'écraser la Grèce on ne peut pas avancer en Europe sur la question de l'harmonisation fiscale de l'harmonisation sociale je pense que la France aurait dû faire beaucoup plus pour essayer de mener un front européen vous savez l'Italie la France l'Espagne c'est 50% du PIB de la zone euro vous pouvez avoir de nouvelles coalitions qui se font je pense qu'il faut aussi à un moment changer les mentalités et pour changer les mentalités c'est là que vous avez besoin des mouvements de base ou citoyens dont vous parlez donc ça va dans les deux sens ça se nourrit dans les deux sens par contre je pense que sans déclinaison politique pour le coup on ne peut pas on ne peut pas avancer mais il faut effectivement il faut les deux Ah oui sur les PPP écoutez sur la question de la gestion de l'eau prenons un exemple très concret la gestion de l'eau qui est un bien écologique par excellence les Etats-Unis qui ont qui commencent à mettre en place avant la crise de 29 des systèmes de diffusion et d'acheminement d'eau de manière privée vont complètement passer dans le public dans les années 20-30 parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes d'accès tout le monde n'a pas accès et qu'il y a des épidémies de choléra qui sont assez monstrueuses à partir du tournant néolibéral années 70 remise en cause de la gestion publique de ces systèmes d'accès à l'eau de plus en plus d'entreprises privées qui viennent sur le marché depuis 15 ans c'est le mouvement en sens inverse c'est-à-dire qu'un bon nombre de municipalités qui étaient passées vers le privé reviennent vers le public parce qu'on bute encore chaque fois sur ces problèmes d'inégalité l'accès à la ressource c'est pas la même chose quand c'est privé et c'est public et que là sur beaucoup des investissements dont on parle c'est-à-dire des investissements qui sont des monopoles des monopoles naturels la théorie économique la plus standard va vous dire que là une gestion privée en général c'est pas efficace parce qu'il s'agit pas de mettre en concurrence plusieurs opérateurs sur un système comme l'accès à l'eau sur un système comme la distribution énergétique vous allez pas construire deux réseaux ce serait une perte de fric donc il faut en construire un seul et maintenant avoir un opérateur public qui va s'assurer que la gestion privée se fait de manière efficace se fait sans qu'il y ait de problème ça ça coûte aussi à l'opérateur public donc c'est pour ça que sur la question concrète de l'eau ben en fait c'est la municipalité ou le public qui va gérer directement la ressource et en tout cas c'est ce que les américains et dans de nombreuses régions du monde c'est ce qui se passe sur ce bien essentiel qu'est l'accès à l'eau on va passer aux toutes dernières interventions non je vois plus de bras levés alors ok ben merci encore pour votre intervention donc comme mot de conclusion nous bien sûr à la société civile on va continuer nos actions en soutenant par exemple les manifestations des jeunes il y aura une grève pour le climat quelqu'un peut me rappeler la date c'était le 27 voilà le 27 septembre voilà et vendredi prochain d'ailleurs il y a une manifestation devant le ministère de l'agriculture on va aussi manifester pour pousser l'agriculture bio et locale qui est aussi une solution à apporter à la question du dérèglement voilà enfin pour ETIKA on va juste dire que nous on va s'intéresser plus particulièrement à la question de la finance en manière générale sur le dérèglement climatique donc vous allez pouvoir voir dans nos activités de la rentrée des conférences des films sur ces questions là puisque comme vous le savez comme l'a dit Lucas la majorité de la responsabilité du Luxembourg c'est pas les individus qui vivent dans le pays mais c'est on va dire principalement les personnes morales de la place financière je parle pas uniquement de la BEI qui est une banque publique qui a été si vous avez vu dans la presse déjà suffisamment critiquée à juste titre pour ses investissements largement comment dire encore favorables aux énergies fossiles mais nous on veut s'intéresser aussi au secteur privé donc tous les fonds d'investissement toutes les banques présentes au Luxembourg qui s'adressent pas spécifiquement à la population du pays mais dont les politiques sont particulièrement critiquables dans le domaine justement de leurs investissements à la fois en fonds propres et pour leur clientèle dans les énergies fossiles il faut savoir que d'un point de vue très concret si vous voulez vous intéresser à ces questions du dérèglement climatique vous êtes obligés à un moment donné de vous intéresser à la question financière au sens large du terme donc pas uniquement ce que vous avez sur votre compte en banque et comment votre banque a utilisé votre argent déposé sur votre compte d'épargne a utilisé par votre banque mais d'une manière générale aussi collective parce qu'un des plus gros freins aujourd'hui pour la transition énergétique c'est le secteur financier voilà vous remercie applaudissements Merci.